Allô, allô, allô. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au jour 2 de ce forum sur les marchés des capitaux en Afrique. Je demande à ceux d'entre les participants qui sont encore à l'extérieur de la salle, je leur demande de bien vouloir s'installer à l'intérieur pour commencer cette séance. Alors aujourd'hui on aura une journée particulièrement intéressante, on parlera en fin de journée des produits dérivés. Avant ça on parlera justement des PME et comment est-ce que les PME peuvent mieux avoir accès au marché des capitaux. Et ce matin on parlera de corporate bonds, de green bonds, de titrisation et on s'est rendu compte que les marchés financiers africains font preuve de beaucoup d'innovation, beaucoup d'ambition, une forte envie d'avancer. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont trouvées. Malheureusement il semblerait qu'il y ait une forme de, je vais utiliser un terme qui est utilisé dans les questions de titrisation, une décorrélation entre les ambitions du marché et le niveau d'ambition, on l'a vu le premier jour, des différents acteurs, des états et tout ça. Donc on va voir ça peut-être aujourd'hui. Et j'aimerais recevoir à cet effet le modérateur de cette séance qui nous vient de Mazahar. Il se charge de la question des financial services dans les services financiers. Recevons M. Tafardéus. Ne soyez pas froid, ne soyez pas froid. Les chiffres c'est trop froid pour qu'un accueil soit froid. Alors vous venez au pupitre ou vous vous installez directement ? Très bien. On est un invité, plus un modérateur, donc on passe à six. C'est super, merci. Merci, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis à Affaire d'Aus, je suis associé au sein du cabinet Mazahar à Casablanca. J'interviens sur les financial services dans le sens général, dans les activités d'audit et de conseil, avec un grand faible pour les activités de conseil, principalement pour notre Afrique. Je co-lead le Africa Banking Board de Mazahar, dont l'objectif est la promotion de la finance durable et les financements innovants auprès des institutions financières africaines. Je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous et bien sûr d'être le modérateur de ce panel sur un sujet de grande actualité. Et je serai accompagné par, je dirais, des éminents acteurs de la finance africaine, selon les différents prismes qu'on pourrait avoir. J'inviterai madame Marie-Odile Sen Cantoussan, administrateur-directeur général de CGF Bourse, basée à Dakar. J'invite aussi de Casablanca, madame Houdet Sheffield, directrice générale de Maghreb Titrisation. J'invite aussi madame Houdet Zinoum, investment officer auprès de la Société financière internationale. J'invite aussi monsieur Rupert Bouskoup, qui est le secrétaire général du CREP-MF. Je ne sais pas s'il a rejoint la salle ou pas encore. Pas encore. Très bien. Peut-être qu'il va nous rejoindre plus tard. Et j'invite monsieur Yessiel Monsef, head of Corporate Finance and Financial Disclosures Department, au sein de l'autorité de marché marocaine AMLC. Alors notre sujet d'aujourd'hui concerne un sujet d'actualité qui est le sujet de la finance durable. On a eu à observer le développement de ce framework international sur la dernière décennie, avec un rythme mitigé entre les différents continents. Le continent africain, étant un continent qui a des besoins de développement durable très important, serait quelque part l'un des principales cibles de cette finance durable. Mais malheureusement, quand on regarde les chiffres de l'inclusion de la finance durable au sein des marchés financiers, on est à un niveau qui n'est pas aujourd'hui à la hauteur des attentes. Par conséquent, aujourd'hui, on va essayer de débattre sur l'état des lieux de la finance durable, des principaux instruments dont on parle aujourd'hui. On parle aussi d'un certain nombre d'instruments de la finance, on va dire entre guillemets innovants pour nous dans le cadre du continent, mais peut-être à l'international. Je les mets dans la catégorie Vanilla Product, il s'agit de la titrisation. On a la chance aujourd'hui d'avoir une experte de la titrisation qui connaît le marché africain sur le bout des doigts. On va essayer aussi d'analyser ensemble quelles sont les principales contraintes, quelles sont les principales recommandations qu'on pourrait mettre en exergue pour la promotion de ce framework international. Et puis, ensemble, regarder comment on pourrait mettre en place une feuille de route pour la promotion de la finance durable et l'attraction des investissements étrangers. Je pense qu'on terminera sur un mot de la fin pour voir un petit peu quel est le chemin qu'il nous reste à parcourir pour justement répondre aux objectifs de la finance durable, pour le marché africain. J'avais préparé une petite introduction sur le système financier mondial. Je prendrai peut-être moins de temps, compte tenu qu'on commence un petit peu avec un léger retard. Donc, le système financier mondial a une grande influence sur l'avenir de notre planète. En orientant les flux financiers vers des activités de développement durable, le secteur financier dispose d'un potentiel conséquent pour rendre l'économie plus responsable. de l'environnement et du climat, en réorientant les investissements vers des activités durables, le secteur financier a la possibilité de façonner activement une économie qui préserve nos bases existentielles au lieu de les menacer. Au nom de l'investissement durable, l'investisseur peut construire un portefeuille basé sur ses propres objectifs, ses propres valeurs et son appétit pour le risque. Pour démarrer cet échange, on souhaite tout d'abord faire un état des lieux sur la finance durable et son impact sur les marchés financiers. Je démarre par un acteur, je dirais, si important, un promoteur de la finance durable, Société Financière Internationale. Rouda, quelle serait ton appréciation de l'état des lieux du développement de la finance durable en Afrique, et particulièrement dans les pays qui sont aujourd'hui précurseurs ? Je donnerais l'exemple du Maroc, de l'Afrique du Sud, du Nigeria. Déjà, bonjour à tous. Je remercie Tara de cette introduction et également les organisateurs de la conférence. Je souhaite la bienvenue à tous les participants, surtout ceux qui viennent de l'étranger. Pas étrangers en Afrique, mais qui ont fait l'effort de venir au Maroc aujourd'hui. Par souci de concision, j'aborderai le thème de la finance durable à travers le prisme des marchés de capitaux. Bien entendu, le thème est beaucoup plus large que les marchés de capitaux. Et à la SFI, c'est un thème qui est au cœur de notre mandat et qui est déployé à travers tous nos investissements, et pas toujours par le biais des marchés de capitaux, malheureusement. Trois tendances que j'aimerais souligner sur les tendances mondiales de la finance durable. Tout d'abord, l'accélération de la tendance d'émission sur les dernières années. Les volumes internationaux sont incroyables et appuient la thèse qu'aujourd'hui la finance est durable, la finance est engagée et aussi se concentrent sur des thèmes et des impacts qui nous tiennent tous à cœur. Par rapport à... J'ai le souvenir, la dernière fois que j'ai fait une présentation sur tout ce qui est obligations vertes, sociales et durables, que par souci de concision, je définirais d'obligations durables, c'était avec l'autorité des marchés marocaines, ici même à Casa, quand nous avions lancé en 2017 et 2018, le cadre d'émission qui a été mis en place par l'autorité de marché. A l'époque, quand j'avais présenté le marché, de mémoire, les Green Bond, les volumes annuels de Green Bond, d'émission Green Bond, se situaient dans les alentours de 100-130 milliards de dollars, bon an, mal an. Aujourd'hui, et j'ai ramené quelques données pour un peu mettre en place le landscape, comme on dit, en 2021, les volumes Green Bond ont atteint, d'après Climate Bond Marketing Intelligence, 520 milliards de dollars, donc que pour les obligations vertes. Les obligations sociales, durables et liées à la durabilité ont connu un engouement incroyable depuis 2020, en pleine crise. Elles ont enregistré en 2021 un volume de 650 milliards de dollars à peu près. Et si on inclut tous ces volumes-là, avec toutes les obligations qui sont destinées à financer la pandémie, la transition, on est arrivé en 2021 à 1,2 milliard de dollars à l'échelle internationale. Cette année, juste sur le premier trimestre, on a fait en fait tous les volumes d'émissions dont j'avais parlé en 2018 quand on avait parlé de ce sujet. Donc ça montre qu'il y a un engouement côté investisseurs et émetteurs. Alors l'Afrique, où en est l'Afrique dans ces volumes ? L'Afrique est, on va dire, au balbutiement de ce marché. À travers les institutions de développement, la finance durable est très présente en Afrique. Il y a beaucoup d'institutions de développement qui sont actives depuis très longtemps sur ce sujet. Quand j'ai regardé sur le site de l'Association internationale des marchés de capitaux, ils ont une très bonne database, et je vous conseille de la regarder pour le détail de toutes les émissions internationales. Je n'ai pu identifier qu'à peu près 10 émissions en Afrique. En tout cas, celles qui ont été capturées par cette base de données. Je sais que beaucoup des Marocaines n'y sont pas, et certaines Égyptiennes. Donc ce n'est pas une vision très claire de tout ce qui se passe, mais l'Afrique en est au début, un début très encourageant. Alors la deuxième tendance, très rapidement, c'est qu'à l'instar de tout ce qui se passe sur le marché, de la dette obligataire à l'échelle mondiale, les émissions souveraines, les émissions des institutions de développement et du secteur financier sont prépondérantes, naturellement. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que depuis les dernières années, on a noté une diversification du type d'émetteurs. Déjà sur le souverain, on a vu qu'il y avait des municipalités, des collectivités territoriales qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet en Afrique. Je fais référence, pour donner un exemple, à l'émission obligataire de la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Des émissions diversifiées côté émetteur et de plus en plus sophistiquées à l'échelle internationale. On voit aujourd'hui que les structures sont de plus en plus adaptées aux besoins des émetteurs et de leur marché. Je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes en disant que pas tous les pays sont censés avoir le même degré de développement sur ces marchés-là. Le marché est au service de son marché économique. Donc selon les besoins d'un marché, le marché de capitaux sera plus ou moins développé et utilisera une palette d'outils qui sera adaptée à ce marché-là. Donc la diversification, par exemple, sur tout ce qui est climat, nous avons vu en plus du vert, donc green bond, on a vu des blue bond. On est récemment intervenu sur une émission bleue aux Philippines par une banque. Des émissions qui s'intéressent à la biodiversité. Je suis sûre que vous avez vu l'émission de la Banque mondiale qu'on appelle rhino bond en Afrique du Sud qui va appuyer la conservation sur de l'espèce. Je suis longue peut-être. Vous n'êtes pas longue, mais vous êtes pertinente dans votre peau. Je souhaiterais juste rappeler qu'aujourd'hui, la part de l'Afrique ne dépasse pas 1%. Au niveau international, dans la dernière statistique de 2019, on était à 0,05. Je ne pense pas qu'entre 2019 et aujourd'hui, on est dépassé le cap de 1%. Donc, on a déjà un niveau d'utilisation de ces outils très, très d'intérêt par rapport, on parlera plus tard, des exigences qui nous attendent en matière de développement durable. Peut-être que vous n'avez pas fait la main. Je sais que vous êtes très actif sur le marché de l'agriculture l'actif, c'est légal et dans la zone de l'Union Noir. Je sais que vous êtes aussi très actif sur la promotion de l'atelier durable, avec pas mal d'expérience sur quelques initiatives intéressantes, notamment les municipalités de l'Union Noir, les états de l'Union Noir, et vous êtes aussi actif sur le financement de l'Union Noir, notamment les groupes. Est-ce que vous pouvez me brotter un petit peu votre lecture de l'état des lieux en l'Afrique, particulièrement sur votre zone d'intervention ? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous les participants. Nous sommes face aujourd'hui à une situation qui nous interpelle tous, sachant que pour pouvoir attirer assez de fonds étrangers et susciter beaucoup plus la mobilisation de l'épargne locale, nous sommes obligés d'innover. Nous sommes obligés de mettre en place des systèmes de financement qui puissent parler en plus grand nombre. Aujourd'hui, l'aide publique au développement sera moins consistante dans les années à venir, compte tenu de toutes les crises successives que nous vivons aujourd'hui. Et il est plus important de pouvoir se mobiliser et de voir comment mettre en place des structurations qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir tenir compte de la diversité des investisseurs et de toute la liquidité qui existe à travers le monde. Pour ce qui est des financements municipaux, depuis presque dix ans, le régulateur a bien fait la distinction dans les textes d'appels publics à l'Épargne en ce qui concerne les émissions souveraines, les émissions corporelles et une spécificité liée aux émissions municipales. Évidemment, nous avons pris le soin de faire une structuration pour la ville de Dakar. Une structuration qui était un projet très, très innovant. En cela, ça avait réuni plusieurs acteurs, notamment la Banque mondiale qui nous avait accompagnés dans le cadre de l'annotation de l'émission. Nous avions eu aussi la fondation Bill et Melinda Gates qui nous avaient accompagnés dans la prise en charge de tous les frais liés à la structuration de l'opération. Nous avions eu la garantie de l'USAID avec un taux très accessible. Donc, tous les acteurs se sont mobilisés parce qu'il s'agissait de projets qui impactaient directement la population. Ça, juste pour vous dire que quand l'idée est posée, nous avons tout l'écosystème qui se mobilise pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, cette première initiative avait obtenu l'agrément du régulateur et cela montre qu'aujourd'hui, que les textes sont bien là et c'est possible de pouvoir avancer dans ce sens-là. On peut parler des émissions souveraines. Aujourd'hui, quand on regarde sur notre marché, sur les cinq dernières années, les émissions des États ont mobilisé plus de 80 % des montants globaux. Est-ce qu'on doit continuer à attendre dans cette dynamique-là ? Certes, nos États ont besoin de ressources, mais il faut également qu'on puisse aller vers d'autres types d'émetteurs. Donc, travailler sur les municipalités, c'est réellement travailler sur le développement à la source. Pour ce qui est de l'émission éthique, les émissions de secours nous permettent aujourd'hui de mobiliser des fonds, notamment dans les zones comme les Émirats, qui sont très, très intéressés par ce type d'opération. Et on est conscient du fait que l'entrée de ces devises-là ne peut qu'être bénéfique pour notre zone. Donc, travailler... Plusieurs États ont fait appel à ce type d'émission dans la période 2014 à 2016. Nous n'avions pas eu d'opération jusqu'en 2022, où on a réalisé tout récemment, il y a de cela deux semaines, une opération avec une société publique de l'État du Sénégal, une opération qui a permis de lever globalement 330 milliards, dont quasiment le tiers qui a été mobilisé auprès d'investisseurs internationaux. Donc, pour dire aujourd'hui, c'est une démarche qui doit se poursuivre et arriver à toucher beaucoup plus loin. Du point de vue des missions de Green Bonds, nous avons eu une expérience au niveau du marché l'année dernière avec une opération par placement privé qui était d'un montant de 10 milliards avec un privé au niveau de la place ivoirienne. Une opération qui a permis à un émetteur qui travaille déjà dans tout ce qui est structuration de bâtiments qui répondent à tout ce qui est normes de financement vert et qui a eu également le soutien de la SFI. Donc, aujourd'hui, les fonds existent. La manière de structurer ces opérations a été encadrée par les régulateurs. C'est possible de le faire. les acteurs qui doivent accompagner ces opérations sont disponibles. Il faut maintenant y aller et multiplier ce type de transactions. Nous avons aujourd'hui un marché obligataire qui a une capitalisation de 7 000 milliards, plus de 7 000 milliards. Un marché des actions qui est de l'ordre de 6 000 milliards pour 8 pays. C'est bien, mais très peu par rapport aux ambitions qu'on avait à l'entame du marché. Il faut cette régularité des opérations, pas seulement des opérations souveraines, mais des opérations innovantes comme ce type d'opérations. Merci, Mme Leville. C'est clair qu'aujourd'hui, la zone a d'énormes besoins de développement durable, d'énormes besoins de financement de l'infrastructure. Les pouvoirs publics ont des ressources limitées et par conséquent, de dériger vers le marché international, de dériger vers la promotion de d'autres outils de financement avec un rendement cercle. Même si on parle de financement thématique, éthique, le rendement, il est là. Les règles, je dirais, et les fondamentaux financiers sont là, auxquels on rajoute aujourd'hui un certain nombre d'objectifs, je dirais, d'éthique et de développement du ral. Je me redirige vers madame de la titrisation pour nous parler du marché de la titrisation. Je sais qu'aujourd'hui, la titrisation à l'international, c'est un produit qui est aujourd'hui incontournable dans le marché financier. Le développement au Maroc dans un certain nombre de places financières africaines, il est amorcé. Dans d'autres places, il est peut-être assez valide, c'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui de cadre pour pouvoir le lancer et le promouvoir. Quelle lecture nous fait aujourd'hui du marché de la titrisation et de son développement en Afrique et dans les pays dans lesquels vous êtes déroulés ? Merci, Sarah. Bonjour, à l'Église, et à l'international d'avoir organisé ce déroulé autour du marché de capital. Est-ce qu'il convient nécessaire en ce temps de reprise de différentes économies après la crise de l'international ? Et puis, l'importance aussi de remporter encore davantage l'international bancaire et le plus de place au marché de capital d'une manière générale. On a assisté hier à des débats très intéressants qui, justement, sont orientés aux bourses. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de parler d'autres volets de marché de capital, à savoir la finance durable et la certification. en ce qui concerne la titillation, pour faire un panorama global sur les pays africains, déjà, en termes de réglementation, c'est très disparate. C'est très disparate. Si on regarde déjà en Afrique du Nord, c'est disparate. après, quand on compare à des zones comme la zone IMOA, la zone CEMAC, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, donc, c'est vraiment des réglementations très disparates. Au Maroc, le Maroc a compris l'utilité de l'innovation en matière de capitalisation, donc, déjà, avec l'adoption d'une première loi au début des années 2000, c'était très limité aux chances hypothétaires. Après, il y a eu une vraie volonté politique d'aller vers l'élargissement, d'aller vers l'innovation et de faire de la capitalisation une vraie fonction structure au Maroc. Donc, d'où l'amendement de la loi en 2013, qui a permis un élargissement des articles éligibles, un élargissement du établissement initiateur, une ouverture vers l'international et une ouverture notamment, plus particulièrement, vers l'Afrique. Toujours sur l'Afrique du Nord, donc, on retrouve aussi l'Egypte et la Tunisie, qui dispose déjà de cadres réglementaires, donc l'Egypte un peu plus avancée que la Tunisie, donc il a procédé à plusieurs amendements, donc de textes sur les marchés de capitaux, y compris la civilisation, puis les soucoupes sur lesquelles aussi sont dynamiques, et puis la Tunisie, qui est un peu moins dynamique que ces deux pays, donc avec une loi un petit peu plus restrictive aujourd'hui que comparée au Maroc et à l'Egypte. Donc, sur l'Afrique du Nord, incontestablement, en termes réglementaires, je dirais, après je reviendrai sur les volumes, le Maroc se distingue, donc on se distingue très clairement, donc, à travers son cadre juridique, fiscal, donc, qui permet justement beaucoup d'innovation et beaucoup d'ouverture. sur la zone UEMOA, par exemple, si on prend la zone UEMOA, qui revient, je parlerai sous contrôle du président du trépanneau, du secrétaire général du trépanneau, donc, il y a aujourd'hui des évolutions réglementaires qui sont en cours, pour que ce soit pour la titrisation ou que ce soit pour les certificats de soucoupes. Pourquoi je... On parle de certificats de soucoupes et de soucoupes parce que pour le Maroc, par exemple, on a fait le choix d'intégrer les soucoupes dans la loi sur la titrisation. La zone UEMOA, par exemple, elle utilise le règlement de mars 2010 relatif à la titrisation des créances ou en fait, des opérations de titrisation de soucoupes. Donc, je pense qu'il y a des évolutions réglementaires importantes qui sont prévues dans la zone et je pense qu'ils verront les jours dans les mois à venir. Aujourd'hui, le règlement est en vigueur et il concerne l'écranse commerciale, l'écranse d'une manière générale. Alors, sur la zone Afrique du Sud, enfin, sur le pays de l'Afrique du Sud, je pense que c'est le pays le plus développé en Afrique en matière de titrisation puisqu'ils ont été pionniers dans la titrisation puisque la première opération de titrisation en Afrique a été faite en Afrique du Sud en 1989 donc déjà très tôt et aujourd'hui, c'est un pays dynamique aussi bien en termes réglementaires qu'en termes d'émissions. Alors, il y a la zone Cémac où je, sauf erreur, il n'y a pas encore de cadre, je ne sais pas si les gens de la cause du MAF sont avec nous, mais en tout cas, il n'y a pas pour le moment de cadre légal à ma connaissance qui régit la titrisation donc il y a eu des opérations, j'en parle rapidement, qui ont été faites dans la zone donc qui se sont inspirées de la réglementation de la zone de la zone UMA. Donc voilà en ce qui concerne un peu l'état des lieux d'un point de vue réglementaire. Alors, sur les îles Maurice qui est une place financière quand même importante en Afrique, la titrisation, elle se base sur quelques articles du code de commerce. Il y a le Secret Vision Act qui est toujours au cours et qui peut-être verra le jour en 2022. Alors, ça, c'est le panorama réglementaire et donc comme vous voyez, c'est vraiment très disparate et comme Média Houdin, je la rejoins, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avancées réglementaires. Quand je parle réglementaire, c'est juridique et fiscale parce que la titrisation, c'est un tout. Il faut toujours avoir cette vision de 360 degrés. On peut avoir une belle loi mais très flexible, très innovante. Autour, il n'y a pas des mesures d'accompagnement nécessaires pour la faire développer. Elle restera ce qu'a fait du Maroc, par exemple, quand il a amendé sa loi en 2013. Donc, il y a eu quand même un accompagnement fiscal qui a été fait pour assurer une transparence de ce qui n'est pas. Alors, en termes de réalisation de volume, donc les volumes, malheureusement, il y a un cadre réglementaire. Donc, ce n'est pas la faute qu'un cadre réglementaire. Les volumes, quand même, restent faibles. Donc, en dehors de l'Afrique du Sud, de l'Egypte et du Maroc, donc, de la zone U et moins, je vais commencer à donner quelques chiffres, par exemple, pour aider à l'audience quand on parle. Effectivement, quand on compare les volumes des titrisations en Afrique d'une manière générale, c'est vraiment insignifiant par rapport au volume des titrisations à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Alors, au Maroc, on a fait à peu près, depuis la mise en place de la première loi, il y a eu une trentaine de missions, une trentaine de fonds de titrisation, y compris dans le département, pour un total de, en disant, 28 milliards de dirhams, donc, équivalent un peu de 2 milliards de 8 d'euros, donc, avec une dynamique quand même assez intéressante en 2000, alors, sachant que, quand on a commencé, on a commencé avec des faibles montants, donc, le point d'inspection, c'était après l'amontement de la loi en 2013. Alors, sur la période 2018-2022, il y a eu un total émission d'à peu près 1 milliard 2 de dollars, donc, dans 100 millions de dollars de certificats de soucouc, donc, le Maroc, malgré tout le dispositif et tout le corpus réglementaire qu'il a sur les certificats de soucouc, il n'est pas très dynamique sur ce volet-là, pour plusieurs raisons, un, c'est qu'il n'y a qu'une catégorie de certificats de soucouc qui est opérationnelle aujourd'hui, en 2018, donc, qui soucouc et déjà là, après, il y a toutes les autres catégories de certificats de soucouc qui nécessitent des arrêtés ministériels qui, j'espère, opérons le jour cette année-là avec le développement de la finance participative, comme vous le savez, les banques participatives, donc, il y a, les financements se développent, les compagnies qui voient le jour, etc. Donc, la profession gère aujourd'hui un encours global de 1 milliard de dollars, donc, je donne les chiffres en dollars, en euros, comme ça, l'audience, j'espère, les données, les encours en monnaie locale. Alors, pour la zone U et moi, donc, le total des émissions depuis 2010, donc, la mise en place du règlement, il a totalisé 2,1 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, donc, la première opération, ils ont commencé par les certificats de soucouc, d'ailleurs, sur ce volume-là. Ce qui est intéressant, de noter, c'est que 72% des émissions dans le cadre de la titrisation ont été faites sous forme de certificats de soucouc souverains. Donc, il y a quand même, je vous félicite pour ça, je vous félicite la zone pour ça, puisque quand même, les 5 pays sur 8 ont fait des opérations des émissions de certificats de soucouc et qui ont constitué quand même la majorité des émissions en termes de titrisation. Après, l'Égypte, qui reste très dynamique, avec un volume d'émissions de 3,5 milliards de dollars sur 2018-2022. L'Afrique du Sud, qui est la plus dynamique, dont la plupart des émissions se sont faites sur la base de titrisation de crédits hypothécaires, dont on est sur une moyenne annuelle depuis 2013 de 600 à 700 millions de dollars. Quand même, ils sont très dynamiques. Après, il y a la zone CEMAC qui s'intéresse de plus en plus à la titrisation. On l'a remarqué sur les 2-3 dernières années, malgré l'existence d'un cadre spécifique qu'on trouve. Donc, ils ont réalisé quelque chose comme 230 ou 240 millions d'euros d'émissions, donc surtout par l'État du Gabon, la République centrafricaine et récemment le Cameroun pour la titrisation des créances sur l'État. Donc, voilà un panorama. Je dirais, le cadre réglementaire existe. Les volumes, ils doivent suivre. Je pense qu'ils devront suivre vu les besoins du continent, vu les challenges, vu les niveaux d'investissement affichés. En tout cas, au Maroc, un marché que je maîtrise plus. Donc, je pense qu'on est sur une bonne tendance. C'est vrai, on est en évolution. C'est des évolutions quand même qui restent en dessous des besoins réels et je pense que dans la suite du panel, on parlera de quelques axes et quelques lévilles pour dynamiser encore plus ce marché. Merci, Mouna. Moi, en tant qu'observateur du marché financier marocain, je peux témoigner qu'on a fait une réelle dynamique sur le plan de compartiment de la titrisation. Je sais que le cadre de mon père de la vie coûte dans les principaux de soins qui pourraient concerner les opérations. Je sais qu'il y a une grande dynamique dans l'ingénierie des produits dans l'impression de suivre un certain nombre de opérations que vous avez réalisées, des filations quantitatives, des opérations qui ont été réelles sous-jacent en délice. Il y a quand même des opérations assez énormes et je pense qu'on n'aura pas d'ingénier, on n'aura pas de... pas l'idée de produits qu'on pourrait apporter qui a manque de volonté et qui a manque d'appétit pour aller explorer la situation de l'ingénierie et aller en plus sur la transformation dans l'atmos à travers l'intention de la situation. On a l'intention d'avoir monsieur le père et monsieur le père et monsieur le père et le père et le père donc c'est intéressant d'avoir le point de vue des régulateurs sur l'évolution de la finance durable et quelle rôle il pourrait jouer pour la promotion de ces instruments. Je commencerai par notre invité de Créter et monsieur le père est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter quels sont aujourd'hui les projets qui sont lancés au niveau des régulateurs pour justement promouvoir la finance durable des produits de finance thématique et politique au niveau de votre zone et aussi de la zone limitrophe à la zone du Créter merci bonjour à tous alors je voulais déjà indiquer que au niveau du conseil régional nous avons décliné un projet stratégique un plan stratégique sur la période 2020-2024 qui met l'accent clairement sur les innovations les innovations à travers le développement des instruments financiers en ce qui concerne la finance durable de façon spécifique notre vision elle est claire il s'agit pour nous de bâtir une industrie solide de la finance durable et donc très tôt dès mars 2020 en pleine crise de Covid nous avons édicté justement avec l'appui de la SFI et de la Banque Mondiale une circulaire sur l'émission des obligations vertes sociales et durables et aujourd'hui nous avons déjà expérimenté deux émissions du secteur privé alors pour nous il s'agit de développer cette industrie en nous basant sur les deux piliers donc aussi bien les émetteurs que les investisseurs donc au niveau des émetteurs donc il s'agira essentiellement de travailler à reprofiler l'endettement aujourd'hui quand vous prenez l'acte uniforme de l'OADA il prévoit déjà le respect des engagements ESG mais donc nous notre challenge c'est d'accompagner les émetteurs à aller plus loin dans la communication d'informations extra financières pour les rendre éligibles à l'émission de tels instruments de l'autre côté du côté des investisseurs nous envisageons nous appuyer beaucoup plus sur l'émergence d'OPCVM vert donc l'idée c'est de travailler avec l'association des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à ce qu'ils mettent dans leur stratégie dans leur stratégie d'investissement l'acquisition de tel titre et donc d'un côté on aura les émetteurs et de l'autre côté on aura les investisseurs l'idée également au niveau de la finance verte c'est d'éviter tout ce que les régulateurs craignent le greenwashing donc aujourd'hui tout le monde parle de finance verte et tout ça mais tout n'est pas vert donc l'idée c'est de pouvoir édicter une taxonomie claire pour que on puisse se référer à ce type d'instrument et naturellement il s'agira de réfléchir à des approches innovantes pour faciliter un certain nombre de choses sur la finance islamique de façon spécifique comme madame Oudal a dit en 2010 nous avions édicté une réglementation communautaire sur les fonds communs de titrisation de créances et donc dès 2012 le Sénégal a tenté de faire une émission de soukouk malheureusement cette opération n'a pas prospéré on était en plein contexte électoral et donc ce n'est qu'en 2014 qu'on a vu les premières émissions et aujourd'hui sur ce segment nous avons réussi à accompagner les états de l'union à émettre plus de 1100 milliards la dernière opération le Sénégal a fait une dernière opération de soukouk de 300 milliards donc ça veut dire que l'instrument est toujours pertinent mais nous voulons aller plus loin parce que le cadre qui existe c'est vraiment le cadre des fonds communs de titrisation de créances et donc il ne permet pas d'avoir l'agilité la flexibilité nécessaire et donc aujourd'hui nous avons travaillé déjà avec les acteurs de la place à édicter une réglementation spécifique qui devrait permettre d'accompagner dans les années à venir le développement de tels produits et normalement cette réglementation devrait pouvoir être soumise au conseil des ministres au mois de septembre donc ça veut dire que ça aussi c'est quelque chose qui sera effectif et pour nous le potentiel est d'autant plus important que dans notre zone nous pensons qu'avec de la sensibilisation on peut adresser un marché de presque 50 millions de personnes qui sont de confession musulmane c'est vrai que la finance islamique n'est pas dédiée qu'aux musulmans puisqu'il s'agit de fixer des principes éthiques et donc mais a priori tous ceux qui sont musulmans peuvent valablement se reconnaître et qui ne sont pas dans le circuit conventionnel peuvent valablement se reconnaître alors sur la titrisation je voulais peut-être indiquer qu'au moment où on mettait en place le cadre réglementaire le potentiel de la titrisation a été évalué à 15 000 milliards de francs CFA aujourd'hui 12 ans après on peut se dire qu'il y a eu des réussites on a réussi à lever peut-être près de 1700 1800 milliards sur ce segment là mais par rapport aux ambitions que nous avions au départ on a vu qu'il y avait des limites et donc aujourd'hui nous sommes en train de travailler à relever et à sauter les verrous qu'on avait observés en tout cas que l'industrie nous a remontés pour juste illustrer au moment où on évaluait ce potentiel on voyait environ 12 000 milliards de créances au niveau du secteur bancaire aujourd'hui les créances au niveau du secteur bancaire ont été multipliées par 3,5 donc si on devait refaire l'état des lieux aujourd'hui le potentiel est très important il peut permettre d'alléger le bilan des banques il peut permettre aux compagnies d'assurance dont l'emprise en tout cas dans le contexte africain est également autour de 1% d'aller plus loin dans la couverture des risques dans le secteur financier et naturellement l'économie réelle offre encore des potentiels importants voilà pour ne pas monopoliser la parole sinon j'allais parler aussi des convaincements mais bon je laisse les autres peut-être merci on aura l'occasion de revenir sur le sujet de l'apport que pourrait avoir les législateurs justement dans ce prévoir international je vais donner la main et puis dire mon site de l'AMSC je sais que l'ambition de faire de Casablanca une plateforme de la finance internationale mais aussi sur son objectif de développement de la finance africaine je sais que vous travaillez sur plusieurs chantiers de promotion du cadre réglementaire que ce soit du marché du capital soit de la qualité du produit qu'on pourrait avoir quels sont les principes aujourd'hui pour le projet sur lequel on est en train de travailler pour justement la promotion de la finance du rap merci c'est à ha bonjour à tous écoutez classiquement je dirais que la régulation a tendance à venir en réaction à des évolutions du marché à l'évolution de certaines pratiques de marché mais sur le sujet de la finance durable on a très souvent vu le phénomène inverse où c'est la régulation qui impulse une certaine dynamique de développement surtout qu'il s'agit d'une nouvelle discipline d'un nouveau segment du marché et donc on a très souvent vu que c'est la réglementation et la régulation qui impulse une dynamique de démarrage initial de ce segment de marché donc naturellement les régulateurs jouent un rôle central dans cette démarche pas seulement en liste différente et en mettant en place des cadres réglementaires mais aussi en travaillant à la mobilisation de l'écosystème et aussi en innovant dans les outils qu'ils utilisent pour mettre en place cette régulation j'illustre mes propos par l'expérience marocaine de l'AMMC en matière de finances durables donc je rappelle que l'aventure a démarré de manière effective en 2016 à l'occasion de la COP22 qui a été tenue à Marrakech et donc dans ce contexte-là les acteurs du marché financier marocain se sont mobilisés pour mettre en place deux feuilles de route pour la finance durable la première pour aligner le secteur financier marocain sur le développement durable la deuxième avec une portée plus régionale et qui vise à promouvoir la finance durable en Afrique et donc partant de ces feuilles de route qui détaillent un certain nombre d'engagements des principaux acteurs du secteur financier la MMC s'est attelée à mettre en place un cadre propice au développement de ce segment du marché en se basant sur une approche progressive intégrée participative et flexible donc nous avons aussi utilisé des outils assez nouveaux par rapport à la manière traditionnelle de faire de la régulation en l'occurrence on s'est appuyé d'abord sur des outils pédagogiques entre guillemets en mettant en place des guides qui sensibilisent le public et les opérateurs sur l'importance de la finance durable sur son apport mais aussi qui mettent des règles pratiques des règles de base pour que ce genre de transaction durable puisse être réalisé dans des conditions sécurisées et crédibles ce qui est susceptible de garantir un développement sécurisé de ce segment du marché et donc on a commencé par un guide sur les green bonds depuis 2016 chaque année en fait on a procédé à une publication d'un guide donc on a commencé par les green bonds en 2016 la responsabilité sociétale des entreprises et le reporting ESG en 2017 les social et les sustainability bonds en 2018 et puis en 2019 c'était une année charnière je dirais en la matière parce qu'on a introduit dans le dispositif réglementaire cette fois-ci des règles impératives à la fois pour l'émission d'instruments financiers durables mais aussi en mettant une obligation de transparence additionnelle sur l'émetteur qui depuis sont assujettis à la publication d'un rapport ESG annuel donc c'est une approche intégrée où on a essayé de combler plusieurs aspects de la finance durable de telle sorte à imprimer une réelle tendance de fonds il faut aussi reconnaître qu'on a bénéficié au Maroc d'un contexte très favorable que ce soit un contexte international qui a connu l'émergence de ces sujets et un gain d'intérêt sur les sujets du développement durable mais aussi un contexte national très favorable puisque le Maroc a adopté le développement durable en tant qu'orientation de fonds qui est même consacrée au niveau du texte suprême de la nation à savoir la constitution mais aussi déclinée dans un certain nombre de stratégies sectorielles et puis comme vous le savez le nouveau modèle de développement du royaume adopté en 2021 aussi bien que le plan de relance économique font de la durabilité un pilier très important de la croissance future et du développement du royaume donc on est parfaitement aligné sur cette tendance et on en a profité pour développer un cadre qui j'estime aujourd'hui et qu'il est assez complet notamment par rapport à la partie offre d'instruments sur le marché donc un cadre assez complet par rapport aux émissions d'instruments financiers durables mais aussi par rapport à la transparence sur les aspects ELG bien sûr il reste du travail pour combler d'autres segments peut-être qu'on pourra y revenir un peu plus tard merci monsieur en septembre 2015 les Nations Unies ont adopté le programme de développement durable c'était intéressant de voir à l'échelle internationale et mondiale on a pu identifier les principaux objectifs du développement durable en nombre de 17 objectifs et qui sont le framework de base pour le développement de la finance durable une étude a récemment relevé que le besoin en Afrique le besoin en financement en Afrique pour pouvoir réaliser les objectifs de l'agenda 2030 sont de 1,2 trillions de dollars c'est l'équivalent de 15 points de PIB africains donc c'est des besoins énormes en financement je sais qu'aujourd'hui les principales banques de développement international les principaux investisseurs aujourd'hui engagés sont prêts à mobiliser des fonds significatifs dans ce marché là je sais que le besoin du développement durable il est là nous avons 600 millions d'habitants en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité nous avons des besoins d'infrastructures des besoins d'accès à l'eau potable des besoins sanitaires des besoins d'éducation et je pense qu'aujourd'hui on peine à pouvoir malgré l'existence de tous ces besoins on peine à enclencher ce lien entre les besoins économiques réels et les pourvoyeurs de fonds je dirais de la finance durable à ce stade quels sont les obstacles je dirais ou les contraintes ou autrement si on veut être positif les recommandations qu'on pourrait avoir pour accélérer au plus vite cette marche de la finance durable accélérer ça au rythme en Afrique parce que nos besoins sont nettement supérieurs aux autres continents je sais que Ruda tu travailles sur ce sujet et je sais que tu as une vision je dirais sur l'Afrique sur les besoins tu as participé à plusieurs opérations et tu pourras nous donner en tant qu'investissement manager tu as vu sur ce dont tu as besoin l'Afrique aujourd'hui que ce soit sur le plan de l'investissement des opportunités d'investissement que ce soit sur le plan réglementaire ce sont les principaux besoins qu'on pourrait avoir et sur lesquels on doit travailler rapidement pour enclencher ce processus de développement de la finance durable merci Tara alors comme vous l'avez souligné les besoins sont là ils existent ils sont plus ou moins clairs selon la connaissance du secteur privé des besoins d'une économie particulière pour être concise je dirais que les contraintes que nous rencontrons au développement des obligations des émissions obligataires durables sont doubles elles cumulent les contraintes qui sont propres au développement du marché de la dette privée en Afrique en plus de toutes les actions supplémentaires qui sont nécessaires pour mettre en place et émettre des obligations crédibles et qui répondent aux meilleures pratiques en la matière je n'ai pas envie de je ne veux pas trop me focaliser sur les contraintes parce que je crois que les intervenants des sessions d'hier voilà les intervenants ont déjà bien couvert les problèmes les investissements sur les marchés de capitaux requièrent la disponibilité d'une réglementation incitative un travail supplémentaire pour aller à l'encontre de l'investisseur par rapport à des exigences de transparence de communication régulière et aussi de performance donc je ne m'attarde pas sur les contraintes par rapport aux recommandations aujourd'hui à la SFI nous sommes très confiants sur le développement de la finance durable et sa contribution justement à dynamiser les marchés de capitaux aujourd'hui lors de nos discussions avec nos partenaires dans chaque pays nous voyons vraiment une réelle prise de conscience et les économies africaines sont intéressantes parce que les besoins sont énormes donc c'est très facile pour une organisation de dire par exemple pour une banque l'inclusion financière oui c'est un sujet qui est maintenant galvaudé je dirais mais aujourd'hui parlons plus précisément de l'inclusion des femmes entrepreneurs de l'inclusion des jeunes du financement des étudiants etc. et ce type de réflexion en profondeur de manière granulaire est permis et favorisé quand on rentre dans le mindset de réfléchir à une émission durable on est confiants aussi parce que les régulateurs comme l'a dit Yacir ont vraiment pris le sujet à bras le corps ils ont été pionniers et je remercie d'ailleurs et les équipes de la MMC la BRVM la Bourse de Casablanca le CREPMF avec lesquels j'ai eu personnellement une expérience très positive et où en fait on était vraiment ensemble à inciter le secteur à brainstormer des idées à amener du papier aux investisseurs aujourd'hui amener des papiers aux investisseurs est une nécessité il en va de la bonne santé de nos retraites de notre épargne et la finance durable requiert des financements long terme en général qui s'inscrivent justement dans le long terme dans la durabilité et il y a aujourd'hui des investisseurs qui n'attendent que ça et on en a parlé ce matin la plupart des investisseurs en Afrique sont sous investis on a des économies qui ont une capacité de collecte d'épargne très intéressante mais qui n'est pas déployée donc recommandation numéro 1 je dirais c'est l'approche écosystème qui a été mentionnée hier et qui a été promue par les régulateurs il ne suffit pas d'avoir une réglementation il faut avoir une réglementation un cadre incitatif et aussi des émetteurs qui veulent bien se plonger dans la marmite je dirais monsieur Tareb Tsenhaji hier a mentionné que pour les introductions en bourse il n'y a rien de mieux que de ramener une PME ou un corporate qui vient de s'introduire et le faire parler sur son projet ce que ça lui a apporté etc. donc ça c'est une recommandation forte pour les obligations durables également il n'y a rien de mieux que de parler d'un gender bond en Tanzanie ou de ce qu'ont fait les banques marocaines les promoteurs immobiliers pour le financement par exemple du logement social vert au Maroc et j'en passe des innovations qui sont très intéressantes deux points très importants pour moi les acteurs les plus sophistiqués les plus avancés c'est ma recommandation claire numéro 2 qui sont les banques les souverains ont un rôle à jouer aujourd'hui dans les associations internationales qui font la promotion de ce type d'instrument au niveau de leur board de leurs assemblées ce sont les acteurs qui ont été les premiers à émettre qui siègent aujourd'hui et qui mettent en place tous ces cadres donc le rôle des intermédiaires bancaires des intermédiaires financiers et des banques est très important c'est eux qui ont une vision de premier plan sur les besoins de l'économie et qui peuvent encourager les émissions et aussi pour eux le business case n'est plus à démontrer aujourd'hui les revenus des banques d'investissement internationales qui viennent des activités conseils par rapport à ce type d'émission sont importants donc appel à tous les intermédiaires financiers de la salle c'est très important quand un émetteur vient vous parler d'une potentielle émission d'explorer justement avec lui le potentiel de la rendre durable puis une dernière recommandation c'est le mindset on en parlait en préparant le panel c'est très important de voir que quand un émetteur s'embarque dans une aventure d'émission durable les conversations en fait qui sont engagées en interne pour mettre en place ce type de projet sont très intéressantes et elle participe à la stratégie long terme à la vision et aussi elle permet d'impliquer toutes les équipes clés d'une institution je finis par un exemple très intéressant et personnel aujourd'hui en plein marasme économique au Liban nous sommes en train de travailler avec un partenaire qui nous dit c'est au moment de cette crise que je veux mettre en place un programme vert des normes de reporting ESG etc donc première réaction pourquoi vous avez tellement de choses à faire par ailleurs sur la gestion même du day to day et la réponse que j'ai vraiment appréciée était que non seulement c'est un projet c'est en temps de crise qu'on se positionne pour l'avenir et qu'il ne faut pas rater le coche des tendances internationales et on parlera par la suite de l'attractivité internationale que ce genre d'instrument permet mais c'est aussi pour embarquer les collaborateurs dans des discussions dynamisantes positives de durabilité et au Liban je peux vous assurer qu'aujourd'hui la situation est très difficile et certains partenaires nous ont dit qu'il y avait même beaucoup de collaborateurs qui souhaitaient un peu lâcher la balle pour prendre un terme un anglicisme et c'est grâce à ces discussions sur le vert sur comment est-ce qu'on va donner accès à la femme entrepreneur à plus de financement etc que les collaborateurs ont pu adhérer à des projets qui tombaient en pleine crise et qui n'étaient pas ceux que cette banque espérait nécessairement faire à cette année là de la crise à toi tu as parfaitement raison on ne peut pas concevoir le changement et la transformation sans mettre en exergue le mindset la direction sur laquelle on pourrait mettre les orientations et les convictions des porteurs de projets et des investisseurs donc je vais peut-être revenir à Avida sur le sujet de la titrisation est-ce que la tâche elle est moins compliquée que le cas de la finance durable à partir du moment où on peut dire que la titrisation aujourd'hui je dirais quand on parle financier c'est quelque chose d'évident aujourd'hui donc c'est vrai qu'on n'arrive pas à décoller et atteindre les tailles de marché qu'on souhaite avoir le mindset peut-être est-ce que c'est aussi un sujet de mindset sur la titrisation est-ce que c'est un sujet de bullying chez les banquiers est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur les obstacles ou les recommandations que tu peux avoir pour la promotion du marché de la titrisation alors tu as posé la question est-ce que c'est plus évident non c'est pas plus évident c'est aussi que c'est très clair dans les esprits des financiers non plus parce que aujourd'hui bon il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite je pense que et ça nécessite des efforts encore supplémentaires puisque aujourd'hui on est en tout cas je parle du cas du Maroc on est sur des évolutions réglementaires constantes depuis 2013 je parlais tout à l'heure de l'amendement de la loi en 2018 on a retouché la partie certificate en 2020 on a retouché la partie titrisation synthétique d'ailleurs c'est grâce à cela qu'on a pu émettre la première opération de titrisation synthétique au Maroc en 2022 on est en train de toucher au coeur de la désintermédiation bancaire parce que très bientôt les fonds de titrisation marocains ils peuvent prêter c'est à dire qu'on aura demain des fonds de dette et on est en plein des intermédiations bancaires donc je dirais en termes de frein c'est pas la faute à la réglementation en tout cas du Maroc et même ailleurs puisqu'elle existe et les régulateurs que je remercie que ce soit les autorités de marché que ce soit les ministères de finances donc ils sont très réactifs donc quand il y a une demande du marché des opérateurs ils sont là ils l'ont prouvé avec une réactivité très très importante c'est pas la faute à l'innovation parce que quand même en Afrique on a réussi à monter des opérations structurées d'envergure donc voilà à l'image de ce qui se passe et aux meilleurs standards internationaux donc que ce soit au Maroc que ce soit en Afrique d'une manière générale donc on a réussi dans la mémoire à titre des loyers futurs pas que les créances les sous-coups que les créances sur l'état au Maroc les actifs immobiliers bon on a tout fait donc mais les volumes justement n'arrivent pas à décoller bon reconnaissant d'abord qu'il y a eu une évolution il ne faut pas dresser un tableau tout à fait noir il y a des évolutions mais on n'est pas au même rythme d'évolution des autres segments des marchés de capitaux en tout cas en parlant de la titrisation donc bien sûr il y a parmi les recommandations c'est le changement de mindset je pense que à travers mon expérience mon humble expérience sur ce domaine là donc j'ai remarqué déjà un changement au niveau de tout l'écosystème parce que sur la titrisation il n'y a pas un sujet uniquement de demandes c'est à dire des demandes de finance des demandes de la part des investisseurs pour du papier de titrisation mais il y a aussi un sujet en termes d'offres donc il faut qu'on arrive à aligner à un moment donné la demande et l'offre pour dire est-ce qu'on a une offre qui répond correctement à la demande donc il y a cette histoire de mindset de pédagogie et puis un effet aussi stratégique les panélistes les intervenants d'hier ont longuement parlé pendant la matinée pour dire qu'aujourd'hui les marchés de capitaux d'une manière générale la titrisation en fait partie pour que ça puisse décoller correctement pour que ça soit mis au coeur des stratégies nationales africaines et puis on crée définitivement la désintermédiation et reconnaître que les marchés de capitaux ont un rôle à jouer moi je suis convaincue que les marchés de capitaux ont un rôle à jouer aujourd'hui les années à venir plus que le passé vu les défis qui attendent notre continent comme 3 4ème recommandation donc je recommanderais peut-être qu'il y ait des locomotives elle en a parlé on l'a vu que ce soit au Maroc ou dans les autres pays quand il y a l'état les tabouements publics les banques qui vont vers ces marchés qui vont vers ces outils de développement de financement durable parce que la titrisation fait partie du financement durable parce que justement elle n'est pas forcément de l'endettement pour les entreprises donc on est en train d'assurer une durabilité financière des entreprises une banque qui allège son bilan et réutilise de nouveaux crédits c'est de la durabilité je n'aggrave pas mon endettement c'est pareil aussi pour l'état c'est pareil aussi pour les entreprises donc on est dans la durabilité donc avoir des locomotives je pense que je suis convaincue que c'est ça qui va aussi permettre de tirer la titrisation vers une dynamique et puis continuer sur la pédagogie pédagogie et encore pédagogie et construire une vraie expertise continentale je pense qu'aujourd'hui on en dispose de continuer avec ces développements futurs à développer cette expertise et je pense que les femmes et les hommes de ce continent ont suffisamment de capacité d'innovation justement pour accompagner cette dynamique donc voilà ce que je pourrais dire à faire merci je souhaite que les besoins de financement de collectivités locales de municipalités de communes sont très conséquents enfin importantes chaque fois qu'on voyage que ce soit au Maroc que ce soit au niveau des différentes capitales d'Africains on remarque et on voit clair les besoins d'équipements et de financement des communes au Maroc on a un modèle de financement qui reste bancaire l'ouverture vers d'autres modèles de financement d'autres outils de financement des municipalités mais pas aujourd'hui je dirais à l'ordre du jour je souhaite revenir sur l'expérience avec madame Marie-Guyne l'expérience que vous avez eue en matière de démission d'un fond municipal qu'est-ce qui a manqué pour réussir à aller jusqu'au bout de cette émission si tu le sens pour les prochaines émissions que ce soit chez vous à Dakar que ce soit ailleurs tout à fait donc je pense que pour les émissions municipales il y a un point essentiel qu'il faut mettre en exergue c'est que toutes les municipalités ne peuvent pas accéder au marché financier il faut d'abord partir de l'organisation de la municipalité son degré d'autonomie ses ressources ses projets et également le lien aujourd'hui qui est avec l'état une autorité essentielle aujourd'hui dans les textes du conseil régional en état actuel il faut déjà deux avis de non-conformité un avis de non-conformité qui vient du ministère des deux ministères de tutelle le ministère des finances et le ministère des collectivités locales on a un point essentiel aussi dans nos différents pays c'est qu'il y a des municipalités qui ne sont pas forcément pilotées par des personnes qui appartiennent à la même ouvrance politique que l'état et ça c'est important de souligner ça peut être un train à notre niveau c'était plutôt un changement de texte parce que au moment où nous apprêtions à lancer l'opération de nouveaux textes sont sortis au Sénégal amenant à différencier la manière de collecter les recettes municipales et ce texte a bien montré qu'une bonne partie des recettes devaient aller directement au trésor et non être constatées dans les recettes de la municipalité ce qui ne permettait plus de rendre viable le service de la dette donc il fallait s'arrêter et voir avec tous les acteurs qui étaient impliqués la Banque mondiale la fondation Billet l'USAID et voir comment faire avancer les choses donc je pense ça a mis un peu en frein sachant que tous ces acteurs étaient partis pour après le modèle du Sénégal basculer sur le Burkina la Côte d'Ivoire donc je pense qu'on est en train de voir comment reprendre ce projet qui est un projet majeur parce qu'il va de soi que l'accès des municipalités permet de régler beaucoup de choses aujourd'hui dans nos pays il est question de financer la santé de financer l'éducation et ce sont des aspects assez critiques que nous avons vus dans le cadre de la crise Covid certains pays certaines localités étaient à l'arrêt parce que tout simplement le système éducatif ne permettait pas de prendre en charge les enfants à distance de pouvoir déployer l'enseignement tel que d'autres pays ont pu le faire en un quart de tour ce qu'il faut rectifier essentiellement parce qu'il n'est pas dit que ce sera une des dernières pandémies on peut être confronté à des situations où nous aurons besoin de ce type d'enseignement à distance du point de vue de la santé aussi nous avons vécu de longs mois où il fallait fonctionner de manière endogène et nous n'avons pas pu nous en sortir de manière équitable en tout cas à travers le monde donc ce qui montre que c'est essentiel nos pays aussi sont dans une démarche de mix énergétique ce qui montre réellement aujourd'hui ce n'est pas les sujets qui montrent Ouda a parlé tout à l'heure de notre capacité à inclure ce type de sujet lorsque les émetteurs viennent nous voir je vous rassure tous les intermédiaires font l'effort d'aller voir les émetteurs maintenant le sujet principal qui se pose est-ce que tous ces acteurs-là mettent au cœur de leur démarche la nécessité de mise à niveau des compétences c'est de nouveaux sujets dans notre zone des sujets qui nécessitent des compétences avérées et il faut aller continuer à former les équipes les amener à avoir le bon discours à comprendre ces structurations financières qui parfois sont assez complexes ne serait-ce que pour l'exemple nous cette année on a reçu de gros fonds d'une ONG qui nous a exigé dans les critères de gestion d'appliquer les critères ESG si nous n'avions pas de compétences avérées dans notre équipe nous n'aurions pas pu accéder à ces ressources-là donc ça nécessite aujourd'hui d'aller vraiment dans une démarche de plus d'humilité de se dire il faut que dans nos différentes régions qu'on mette à niveau les différents acteurs pour que nous puissions donner le bon discours structurer les opérations de manière à rejoindre ce que des pays comme l'Afrique du Sud l'Egypte ont eu à faire parce que nous avons tous été aux mêmes écoles mais on est resté pendant une vingtaine d'années sur des produits classiques et les grands temps qu'on peut changer la donne de manière radicale Merci Mme Odile peut-être poser la question à M. Riperte vous recevez pas mal d'investisseurs internationaux d'investisseurs africains d'acteurs du marché financier vous êtes comme vous l'avez précisé un acteur aussi majeur pour la promotion du référentiel légal et réglementaire de base pour l'essor de la finance durable quels sont les principaux commentaires que vous recevez lors de vos différents échanges auxquels vous adhérez et qui justement pourraient être considérés comme les premières recommandations les plus urgentes pour justement pouvoir enclencher le process de développement de la finance durable Les commentaires que nous recevons souvent c'est qu'il n'y a pas assez de papier vert sur le marché donc je pense que on doit beaucoup plus travailler à la disponibilité de l'offre de titres verts et nous ce qu'on a commencé à regarder comme je l'ai dit on a sorti le cadre réglementaire en mars 2020 mais les frontières étaient fermées on ne pouvait pas vraiment faire de la sensibilisation ce n'est qu'en 2000 ce n'est que vers la fin de l'année 2020 qu'on a commencé à faire quelques conférences par visioconférence avec les acteurs du marché donc pendant deux ans on a quasiment été bloqués dans la communication dans la vulgarisation de ce produit alors ce que nous avons fait nous avons pris attache avec tous les ministères des finances nous avons déjà sensibilisé les ministres lors des réunions officielles et ce que nous avons fait nous sommes en train d'évaluer le pipeline de projets au niveau des états projets susceptibles d'être convergents vers les ODD et une fois que nous aurons recensé ce pipeline de projets nous allons probablement édicter la taxe pour être sûr que ces projets répondent vraiment à nos objectifs ensuite nous allons regarder avec les états quels sont les modes de financement qui sont envisagés et regarder si ces modes de financement sont susceptibles d'être repris par le marché financier si un état par exemple envisageait de faire un PPP on va regarder quel est le délai est-ce qu'on peut pas aller plus vite est-ce qu'on peut pas voilà donc on va être une force de proposition pour les états naturellement en concertation avec les acteurs puisque nous on est régulateur et pour le secteur privé ce que nous avons fait nous avons édicté de nouvelles normes prudentielles en 2021 et dans ces normes prudentielles nous avons exigé que les sociétés de gestion et d'intermédiation consacrent 5% de leur chiffre d'affaires hors publicité à des activités de sensibilisation fortes vis-à-vis du secteur privé et troisième chose nous sommes en train de regarder avec la bourse qui a mis en place BRVM Academy comment élaborer des programmes de formation dédiés aux professionnels de marché maintenant avec les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale et le SFI et la SFI c'est de voir comment on peut avoir des actions de communication beaucoup plus impactantes dans le marché donc voilà un peu les commentaires et ce que nous sommes en train de faire pour répondre à ces commentaires merci monsieur Ripper peut-être poser la même question à Yassir je sais que nous avons besoin de financement de développement durable qui sont importants nous avons enclenché l'investissement pour atteindre les objectifs et les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies je sais que typiquement sur l'énergie renouvelable on est très très avancé sur l'échelle africaine d'ailleurs on figure lorsqu'on regarde des émissions de Green Bond on figure au deuxième rang après l'Afrique du Sud quels sont les principaux commentaires que vous recevez sur lesquels aussi vous travaillez dans le cadre de l'Afrique du Sud Écoutez vu l'expérience qu'on a eue je rappelle qu'aujourd'hui on a eu six émissions durables qui ont été réalisées avec succès pour un montant dépassant les 400 millions de dollars on pourrait juger que cet échantillon d'opérations est assez réduit mais toutefois malgré cette taille relativement modeste nous avons eu un bon degré de diversité dans les projets financiers dans les montages financiers proposés dans les investisseurs visés donc je pense qu'aujourd'hui on a assez de recul pour dresser un panorama pour ce qui est des contraintes qui ont été évoquées ou des vulnérabilités de ce segment du marché comme l'a souligné Ripaer il se pose la question de l'équilibre entre l'offre et la demande d'instruments financiers durables d'un côté on a des émetteurs qui peuvent être un peu réticents ou ne pas voir l'intérêt parce qu'ils ne voient pas une base d'investisseurs assez large de mandresse de ce genre de papier et puis à l'inverse côté investisseurs comme disait Ripaer on peut avoir le son de cloche qu'il n'y a pas assez de papier vert pour développer des stratégies des équipes dédiées à ce genre de pratiques d'investissement donc d'après nos discussions avec les opérateurs par exemple du côté des émetteurs les principales contraintes qui reviennent c'est une perception de co-additionnel qui est liée au processus d'émission de vérification des émissions etc on constate aussi une relative une relative méconnaissance des mérites de ces instruments des avantages qu'ils peuvent apporter il y a toujours la question de la prime à la durabilité qui revient des émetteurs qui se posent la question si j'aimais un green bond par exemple qu'est-ce que je vais gagner en termes de coupants sachant que j'aurai des obligations additionnelles de transparence il y a aussi la question de l'existence d'un pôle local voire régional de professionnels qui sont à même de supporter cette dynamique à savoir le montage d'opérations durables le conseil dans la communication sur les aspects ESG la revue des indicateurs la revue des émissions etc donc ça aussi c'est une dimension qui peut avoir une influence sur le développement du marché donc à ce titre l'AMMC fait un certain nombre d'initiatives de sensibilisation d'éducation nous organisons périodiquement des événements au profit de différents corps de professionnels nous avons eu des conférences dédiées aux émetteurs aux investisseurs aux auditeurs financiers et on essaie de former chacune de ces composantes à la manière dont elle peut participer au développement de ce segment puis à l'échelle à l'échelle globale je dirais il y a la question qui se pose de la standardisation et d'harmonisation des référentiels existants aujourd'hui il y a une pléthore de référentiels qui existent à la fois pour les instruments de finances durables pour le reporting ESG par exemple et il y a un travail de fonds qui est mené à l'échelle internationale notamment avec l'implication de l'OICV l'Organisation Internationale des Régulateurs l'IFRS Foundation qui est en train de développer un référentiel unifié et universel de reporting ESG donc on prend aussi part activement à ces travaux je reviens à souligner ce que disait ce que disait Oda c'est que ces difficultés sur le segment de la finance durable se rajoutent aux difficultés aux fragilités du marché des capitaux africains ou marocains de manière générale et qu'une dimension importante pour développer la finance durable à la fois à l'échelle locale régionale et internationale reste le développement d'une approche et d'une vision commune en passant par les standards mais aussi en essayant de coordonner notre manière de faire et notre manière d'instruire par exemple ce genre d'instruments pour se faire le peer-to-peer learning est un outil très très important donc nous on se prête volontiers à l'exercice on maintient un dialogue assez soutenu avec nos homologues soit pour partager notre expérience soit pour profiter de la leur et généralement c'est les deux en même temps parce que dans ce domaine là on apprend et on apprend aux autres et on apprend des autres et puis il faut une articulation plus fluide entre les objectifs macro que ce soit à l'échelle nationale régionale voire internationale en matière de développement durable et les différentes parties prenantes les différentes parties prenantes qui sont appelées à participer à l'achèvement de ces objectifs donc il y a les régulateurs les ministères des finances les ministères de l'environnement le secteur privé qui doit en quelque sorte se coordonner se concerter pour mettre en place des mesures qui versent dans le même sens je re-souline encore une fois comme disait Ouda le rôle des banques qui particulièrement dans les pays émergents et les pays africains je pense qu'il n'y a pas un manque de pipeline et de projets qui se prêtent à des financements durables les projets sont là le pipeline est là sauf qu'il y a une certaine spécificité c'est que certaines initiatives quand bien même ayant des impacts sur la durabilité peuvent ne pas se prêter à des financements par le marché pour des questions de taille principalement pour des questions de taille et là vient le rôle du secteur bancaire qui peut jouer le rôle d'agrégateur de ces différentes initiatives en mobilisant des financements conséquents sur le marché des instruments durables qui seront par la suite alloués à des initiatives ou des projets certes plus modestes mais qui versent dans les objectifs globaux de développement durable Merci Yassir le sujet il est passionnant le sujet c'est un sujet d'avenir de la finance je pense que le shifting devra se faire à un certain moment on va devoir voir la proportion de la finance durable prendre le dessus sur je dirais la finance classique d'ailleurs on le voit dans la progression de la finance durable dans un certain nombre de continents en Amérique du Nord et en Europe qui se partagent aujourd'hui plus que 50% des financements du volume global des financements à l'international je sais que aujourd'hui les besoins ils sont là les besoins je dirais fondamentaux ils sont là en Afrique les bailleurs de fond ils sont là l'idée aujourd'hui c'est de rapprocher les deux rapprocher les deux à travers le rôle que pourraient jouer les régulateurs le rôle que pourraient jouer les acteurs du marché je veux dire les intermédiaires pour justement apporter leur expertise dans la structuration mais aussi un mindset important des besoins de transparence des besoins de je dirais de rehaussement du niveau de l'implication du management dans les différents projets l'avait souligné Rouda l'idée ce n'est pas d'aller dans les sujets d'inclusion financière mais d'aller à la maïfine à traiter un sujet particulier qui soit circonscrit qui soit bien étudié et sur lequel on peut voir les impacts de la finance durable de manière assez précise sortir du message global, générique qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui on n'a pas le temps on n'a pas eu le temps suffisant pour développer le sujet l'objectif était de faire un état des lieux de rappeler c'est quoi les enjeux par rapport à ce marché rappeler aussi quelles sont les principales contraintes sur lesquelles on doit tous travailler en tant que professionnel de la finance je souhaite ouvrir le micro pour les présents justement s'il y a des questions mais avant ça donner peut-être un mot de la fin à nos différents familles je commencerai par alors c'est poser la question pendant nos discussions sur l'attractivité des pays africains aux investissements internationaux peut-être que je peux l'aborder dans mon mot de la fin dans la stratégie du groupe Banque mondiale la finalité de nos interventions auprès de Rupert Yassir et tous nos partenaires sur le continent n'est pas nécessairement de créer une attractivité internationale la vraie finalité je pense pour la création d'une belle dynamique sur les marchés de capitaux c'est vraiment d'aider un marché localement à se développer et à faire appel à toutes ses composantes parce que c'est vraiment ce succès qui va donner le signal à un investisseur international que tout fonctionne bien que le cadre réglementaire est solide crédible et que les acteurs les investisseurs sont bien traités que la communication est fiable et que même en cas de crise parce que la crise est naturelle dans le monde du marché de capital la volatilité aussi même quand il y a des périodes de crise et de volatilité que les compartiments de marché les intervenants savent gérer la crise donc c'est très important vraiment pour un investisseur international je dirais les plus sophistiqués dans le monde de voir le 360 d'un marché qui marche bien même quand il y a des crises donc vraiment l'objectif nous avons un programme qui s'appelle Gcap pour le développement des marchés de capitaux qui vraiment fait appel à cette comment pousser l'écosystème à se développer pour justement que le marché local bénéficie de l'épargne locale régionale et puis internationale si nécessaire donc je voulais juste m'assurer de vraiment appuyer le point de l'importance du développement du marché local et que tous les acteurs puissent trouver leur place et également utiliser les outils qui sont à leur disposition à bon escient nous n'avons pas mentionné les obligations sécurisées qui sont aujourd'hui un sujet au Maroc et bientôt dans d'autres pays les obligations sécurisées sont un instrument très intéressant pour les fonds les institutionnels les investisseurs institutionnels ça leur permet de s'exprimer en taille et nous avons vu dans les pays avancés sur ce sujet là des obligations sécurisées vertes donc rien ne nous empêche de mélanger les genres entre structuration avec Oudda et toutes ces structures innovantes et puis rajouter cette partie thématique à ces projets donc mon mot de la fin c'est vraiment de nous regarder en tant que pays africain d'essayer de faire au mieux pour que tous les acteurs participent je reprendrai aussi je ferai référence à le propos de monsieur le président de la BBM hier qui exprimait sa frustration quand les émetteurs parlent de coût je pense qu'aujourd'hui en tant qu'acteur également nous le voyons Yassir tu l'as mentionné également ce type de projet va au-delà du coût d'une émission comme je l'ai dit c'est des projets transformants qui embarquent une organisation qui se regarderait pour mettre en place ce cadre émettrait des objectifs clairs définirait des KPIs très clairs des jalons pour son succès c'est très powerful comme projet c'est même de la bonne pratique de stratégie de regarder son entreprise dans le cadre de sa communauté je m'arrêterai là merci Oda peut-être donner la main à madame Marie-Odile moi j'ai envie de revenir un peu sur un cliché qui nous a été présenté hier par le président de l'ASEA une photo d'une personne qui se bat pour faire monter une grosse pierre j'ai envie de mettre à côté une autre photo qu'est-ce que ça donnerait si c'est plusieurs personnes qui font monter cette pierre là même si on n'atteint pas le sommet cette pierre va forcément bouger donc il est important que tout l'écosystème dans le cadre des opérations dont on parle puisse travailler ensemble quand on parle aujourd'hui de structuration pour le financement durable ça fait intervenir beaucoup d'acteurs au-delà de nous les intermédiaires il y a les gestionnaires de fonds de titrisation de créances en l'état actuel des textes ça fait intervenir aussi tous les experts évaluateurs sur la partie juridique les cabinets d'avocats les commissaires au compte il y a tellement d'intervenants dans cet écosystème là qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de synergie on a vu des parties de l'Afrique qui ont pu éclore beaucoup plus que notre zone est-ce qu'il ne faut pas faire davantage de visites de place vers les pays qui ont su faire mieux et plus que nous au lieu de faire des visites de place en dehors du continent il y a de très belles choses qui ont été faites ici que ce soit en Égypte en Afrique du Sud ou pas loin qu'il s'agisse de nos regulateurs de nos organes centraux que nous-mêmes en tant qu'acteurs qu'on puisse s'intéresser à ce qui a été fait à côté pour nous en inspirer et essayer vraiment de construire ensemble un écosystème solide un écosystème où vraiment tous les acteurs travaillent ensemble quand c'est nécessaire pour réussir de brillantes opérations et tirer vraiment nos économies vers nous Merci Madame pour donner la main à vous Merci Taha Je suis complètement alignée sur les positions de Marie de Ville je conclurai par une note d'optimisme je reste confiante parce qu'on n'a pas le choix que d'aller vers les financements innovants y compris la capitalisation et les financements dirables parce que les enjeux comme je l'ai dit tout à l'heure sont tellement importants je parle du cas du Maroc c'est des centaines de milliards de dirhams d'investissement attendu il y a un nouveau modèle de développement très ambitieux donc une nouvelle charte d'investissement qui va vers l'inversement de tendance l'investissement privé qui devrait représenter deux tiers de l'investissement à horizon 2035 versus les deux tiers qui sont représentés aujourd'hui par l'investissement public donc tout ça c'est des enjeux après il y a tous les projets d'infrastructures tu as parlé tout à l'heure d'électrification des besoins d'infrastructures je pense que avec tous ces enjeux là avec les reprises des économies post-crise je pense que les financements innovants donc en leur place maintenant effectivement il faut qu'on travaille sur les actes qui étaient proposés par Marie-Odile et surtout ce ce partage continental des des expériences de part et d'autre et cet alignement avec les vrais besoins de nos marchés respectifs je pense ça serait là les clés d'un vrai développement de financement innovant et de l'investissement merci pour le mot de la fin je dirais que la finance durable n'est plus un luxe n'est plus un phénomène de mode mais que que son développement s'impose comme un comme un levier de compétitivité des marchés sur sur l'échiquier sur l'échiquier global et puis comme un moyen de comme un moyen je dirais incontournable pour pour l'atteinte des objectifs de développement globaux mais aussi des des objectifs nationaux en la matière qui qui visent à à instaurer une justice sociale et un développement inclusif pérenne et durable donc c'est aujourd'hui une nécessité un levier de compétitivité et en tant que tel nous devons tous travailler pour pour sa promotion avec l'objectif de verdir le marché et d'arriver à un marché un marché un marché durable je veux juste souligner aussi qu'on a souvent tendance en parlant de finances durables à se à se limiter aux green bonds social bonds ou autres instruments similaires je voudrais dire qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une perception plus large du lien entre le marché la finance et le développement durable et donc on peut pour développer la finance durable on peut jouer sur des leviers qui vont au delà des instruments et des obligations de transparence par exemple nous avons nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives au Maroc qui versent dans les objectifs de développement durable que ce soit par exemple l'amélioration des règles de gouvernance des sociétés anonymes le fait d'imposer la parité au niveau des conseils d'administration des sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne vous avez certainement suivi les annonces de certaines municipalités qui ont l'intention de recourir au marché des capitaux justement pour financer des programmes de développement locaux pour moi tout ça verse dans le le fait de mettre le marché financier au service des objectifs de développement durable et je clôt mes propos sur cette note merci merci peut-être monsieur Riper autrement la fin oui merci alors pour ne pas répéter mon cif je pense que regarder en tout cas le développement des marchés durables ça doit vraiment ressortir d'une volonté politique et en fait c'est un système dans lequel tout le monde doit être embarqué on ne peut pas développer un marché financier durable si les autres segments du secteur financier n'ont pas pris en compte cette stratégie et cette volonté donc si on veut verdir en griffe le marché financier il faut qu'on regarde l'articulation avec le système bancaire il faut qu'on regarde l'articulation avec les politiques de placement même des trésoreries des directeurs financiers des entreprises il faut qu'on regarde l'interaction avec des fonds d'investissement la gestion d'actifs donc c'est une réflexion globale mais pour les régulateurs de marché ça peut être un axe stratégique de développement puisque cela peut permettre de renforcer davantage la transparence dans le marché aujourd'hui les émetteurs vont devoir s'engager sur l'utilisation en tout cas les modalités d'utilisation des ressources levées ils vont devoir faire des reporting en direction des investisseurs donc cela renforce la confiance des investisseurs dans ces instruments et de l'autre côté en dehors des émetteurs privés ou public classique comme j'ai eu à le dire au niveau du secteur public il peut y avoir un vrai enjeu aujourd'hui on a peut-être beaucoup de projets de développement mais il faut pouvoir définir des stratégies nationales si je suis un pays c'est vrai que j'ai comme axe de développement je dois travailler à converger vers les ODD mais la taille de mon économie peut m'amener à choisir de m'orienter vers des obligations sociales plutôt que des obligations vertes quand vous prenez l'UMOA nous avons des défis importants nous avons par exemple des pays dans lesquels les systèmes de microfinance sont très développés très larges donc dans ces pays là on peut regarder par exemple comment travailler avec les autorités de ces pays à mettre l'accent davantage sur les obligations sociales que les obligations vertes donc il y a une vraie dimension stratégique politique nationale régionale sur laquelle nous devons vraiment réfléchir et embarquer vraiment tous les acteurs voilà merci merci à vous peut-être ouvrir le micro pour la salle merci beaucoup merci à tous les panélistes c'était très intéressant très enrichissant moi en fait j'ai une petite question par rapport à l'intégration régionale et conformément à la décision la signature de sa majesté avec Bukhari de Nigéria donc il y a un grand projet qui s'appelle le gazoduc qui traversera pratiquement 14 pays donc on a un besoin de financement de 15 milliards de dollars est-ce qu'on peut par exemple madame Schaffield vous avez l'expérience locale marocaine et également africaine est-ce qu'on peut penser à un grand fond de titrisation dans 14 compartiments chaque compartiment dédié à un pays donc sous bien sûr les conseils de la SIFI de la société financière internationale et donc prévoir des green bonds des green secours et donc satisfaire les besoins un peu de tous les intervenants notamment les banques participatives islamiques en Côte d'Ivoire et en Sénégal donc on a au moins 3 pays il reste encore 11 pays pour compléter les 14 est-ce que ça a du sens pour vous et je sais que c'est pas un projet de demain c'est un projet moyen long terme merci merci pour la question alors bien sûr bien sûr que ça a du sens bien sûr que ça me parle et de toute façon l'infrastructure réglementaire elle permet ce genre de structuration parce que comme j'ai dit donc c'est des projets d'infrastructure sur du très long terme avec des montants très importants qui nécessitent une syndication un phasage dans le temps et des fonds de dette ou les projets que vendent comme l'appel comme on les appelle à l'international se prêtent à ce genre de projet et je pense que même l'esprit du législateur marocain donc à la conception de ces projets que vendent ou ces fonds de dette les projets que vendent émis par les fonds de dette qui sont des fonds de titrisation étaient ceux-là c'est de pouvoir justement financer tous les grands programmes d'investissement tous les grands chantiers d'infrastructure que ce soit marocain que ce soit en Afrique parce que comme vous savez la loi notre loi est très puissante donc elle ne s'intéresse pas qu'au Maroc elle a une une étiquette régionale une étiquette internationale un fonds de titrisation marocain peut financer des actifs à l'étranger peut émettre à l'étranger donc c'est vraiment très puissant et bien sûr ce genre de projet il y a ce projet-là il y a le projet de la LGV encore au Maroc des projets locaux marocains qui sont juste faramineux et qui nécessitent justement c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon mot de la fin que j'étais très confiante parce que pour ce type de projet je ne pense pas que le système bancaire seul dans la manière classique de faire à aujourd'hui parce que beaucoup de choses ont changé dans les économies africaines donc la taille la nature des projets d'abord des lignes LGV Tanger-Gaza ou maintenant ce qui se prépare pour aller à dire donc c'est pas dans les années passées on n'a pas vu ça donc voilà donc c'est des gros projets d'infrastructures pour lesquels la titrisation que ça soit classique que ça soit les fonds de dette se prête parfaitement bien et sera honoré bien sûr de pouvoir concrétiser ce projet à l'échelle africaine merci je voulais compléter je pense que je vais me rapprocher de lui déconfiné je pense que c'est quelque chose qu'on peut appuyer aujourd'hui en tout cas au niveau de l'UMOA l'instruction transi sur l'appel public à l'épargne permet même les émissions par des groupes d'état donc aujourd'hui on peut utiliser cet instrument et on peut aussi regarder que ce soit une entité résidente ou non résidente comment est-ce que cette opération peut se faire donc c'est des initiatives à encourager et au-delà de l'aspect économique et bénéfique de tels projets pour les pays c'est des projets s'ils sont faits par le marché peuvent embarquer aussi les populations et donc je pense qu'il y a ce volet social ce volet Commitment comme on le dit qui est très fort et sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse très rapidement Juste un dernier complément toujours dans le dans le sens de ce que disait Oda et Riper c'est que je pense qu'aujourd'hui les cadres existants sont totalement totalement ouverts à de l'innovation financière je citerai par exemple la création au niveau de la bourse de Casablanca en 2019 de compartiments dédiés aux investisseurs qualifiés qui ont été mis en place justement dans cette vision en anticipation de ce genre de projet qui pourrait ne pas être adapté aux investisseurs retail parce que trop complexe ou à rentabilité différée mais ces compartiments sont aujourd'hui là pour accueillir des projets similaires il y a aussi les possibilités qui ont été introduites en matière de cotation d'instruments libellés en devise émis par des émetteurs étrangers donc je pense aujourd'hui que le cadre est assez complet assez ouvert assez permissif pour l'innovation il faut que chacun de nous opérateur public privé régulateur etc en face usage j'aimerais juste souligner pour compléter la réaction de mes copanélistes vous remercier pour la partie intégration le projet que vous avez mentionné est un très bel exemple des projets qui de facto existent ou existeront sur le terrain démontrant justement l'intégration déjà bien entamée des économies africaines par contre ça souligne aussi le manque de projets intégrés qui viennent justement qui sont proposés aux investisseurs du continent que ce soit sur la place Casablanca Abidjan Douala ou autres 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 pays donc je pense que ce qui serait très intéressant et moi en tout cas mon rêve en tant que SFI c'est par exemple d'envisager de considérer des projets d'investissement qui sont portés par des acteurs par exemple marocains mais qui vont être listés cotés dans une bourse régionale par exemple de l'UEMOA et vice-versa Rouda a signalé que les cadres réglementaires permettent justement que les investisseurs soient sollicités pour des actifs qui ne sont pas justement dans le même pays je pense que c'est dommage et peut-être que je lance un appel en tout cas au Maroc au secteur bancaire qui est bien intégré en Afrique de l'Ouest centrale etc de vraiment considérer ce type de c'était des moyens très forts de communication aussi de se faire connaître à l'échelle africaine et je dirais pour conclure qu'avec la connaissance vient l'opportunité c'est en allant vers l'autre en secotant en Afrique de l'Ouest que peut-être d'autres opportunités pourraient émerger pour ce type d'acteurs merci je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres questions dans la salle d'autres 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 à proposer très bien je pense qu'on arrive au terme de notre session donc je tiens à remercier nos panélistes je tiens à les remercier pour leur disponibilité pour la pertinence de leurs propos je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence et peut-être à bientôt lors des prochaines sessions merci 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 pour tout mon micro ne partez pas vite le photographe va immortaliser ce moment voilà il est là donc c'était un grand moment d'échange il faut que ça se traduise par les sourires qui vont avec qu'on sente votre bonheur d'avoir été là alors la discussion d'aujourd'hui c'est pareil que la discussion d'hier c'est à dire que le marché financier il y a beaucoup d'innovation comme on le disait le cadre est ouvert pour recevoir des projets innovants mais les autres ça va pas là je suis étonné qu'au niveau du Sénégal deux jours avant l'opération des municipales bonnes la loi a changé voilà on peut plus on attend que ça évolue c'est bizarre c'est bizarre moi j'avais une question aussi pour savoir est-ce qu'on peut faire la titrisation des recettes fiscales est-ce qu'on peut oui 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 c'est déjà fait ça existe ça existe ça a été déjà fait en Europe je pense par plusieurs pays en tête la Belgique aussi donc c'est tout ce qui est c'est pas les créances futures parce que il faut que la créance existe en tout cas pour la créance fiscale et je pense que ça a été fait pour des arriérés de recettes fiscales donc qui ont été faites par les états et ça a bien marché et puis ça pourrait être aussi une solution pour l'état et finalement qui collecte les c'est un privé c'est l'état toujours non non c'est l'état qui s'occupe du recouvrement de ses créances donc qui sont versés vers le fonds de titrisation et qui distribue bien sûr aux investisseurs ça a été fait effectivement merci pour tout merci infiniment et merci d'ovationner notre modérateur qui a salué ses panélistes et nous le saluons aussi extrêmement structuré dans sa préparation merci infiniment je voudrais maintenant recevoir pour nous notre partenaire qui a une solution qu'on appelle Manar que plusieurs connaissent pas tous forcément et aujourd'hui nous aurons une petite présentation des innovations de la solution Manar recevons Amin Benani directeur commercial de Perenity Software merci de le recevoir bonjour tout d'abord je voudrais commencer par remercier tous les les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette première édition du Africa Capital Market une édition je pense qui qui a connu un bon succès et qu'on aimerait bien l'avoir l'année prochaine avec autant de participants de qualité dans un environnement peut-être différent mais assurons-nous de maintenir cet espace d'échange dans le futur et d'en profiter pour faire évoluer notre notre marché notre écosystème les les marchés des capitaux alors cette cette présentation l'objectif c'est juste de présenter un petit peu où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on était où est-ce qu'on va d'une manière très très brève et concise pas prendre beaucoup de temps on est là pour en discuter en plus de détails mais c'est juste donner à l'instar de ce qu'on a fait hier présenter nos innovations et où est-ce qu'on va hier on a annoncé un partenariat stratégique avec Contigo pour sur la partie risk management et avec un process et une vision de rapprocher et de ramener au fait l'expertise internationale et de ramener plus de réunir